Né le 24 mai 1951 à Bouismail en Algérie et décédé à Paris le 18 janvier 2021, Jean-Pierre Bacri était un acteur, scénariste et dramaturge français qui avait participé à plus d'une cinquantaine de films et à plus d'une vingtaine de pièces de théâtre. Il s'installa d'abord à Cannes avec ses parents en 1962 avant de monter sur Paris où il deviendra placeur à l'Olympia. Ce sera aussi à cette période qu'il découvrit les cours d'art dramatique. Il se forma au métier d'acteur au cours ciment, tout en se donnant à l'écriture de ses premières pièces avec tout simplement le timbre et le doux visage de l'amour. Après son premier rôle au cinéma dans Le Toubib, il se fera vraiment connaître du grand public grâce au film Le Grand Pardon sorti en 1982. Un autre tournant de sa carrière professionnelle sera la rencontre d'Agnès Jaoui en 1987 où ils jouèrent ensemble dans la même pièce d'Harold Pinter, l'anniversaire. De par cette rencontre, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri continueront de travailler ensemble au niveau de l'écriture de films mais également de pièces de théâtre. Leur collaboration leur fera remporter 4 Césars du meilleur scénario. Toujours au niveau des Césars, Jean-Pierre Bacri a été nommé 6 fois au César du meilleur acteur mais n'a pas remporté cette prestigieuse récompense. Du côté du théâtre, Jean-Pierre Bacri a remporté par contre le Molière du meilleur acteur lors de son interprétation dans la pièce Les femmes savantes. Malgré la diversité de rôles qu'il a pu jouer, l'image qu'on retient souvent de Jean-Pierre Bacri est celle d'un gros oignon qui râle tout le temps, notamment dans les films Didier, On connaît la chanson, Un Mère de la famille ou encore Dans le sens de la fête. Décédé suite à un cancer, Jean-Pierre Bacri s'est éteint le 18 janvier 2021 à l'âge de 69 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501